Au pajao ! On va au pajao ! Au pajao ! Lalalalalala ! Il y a quelques semaines j'enregistrais une reprise de Strangers de Kenya Grace Et Bad Scandale nous a demandé si on pouvait la faire en version beaucoup plus smooth pour une autre prod C'est à dire qu'ils ne peuvent pas réutiliser la voix que j'ai déjà faite qui était beaucoup plus rapide sur cette prod là Du coup je dois réenregistrer toute la chanson mais avec une autre intention donc c'est parti Et je vais monter mon bureau Voilà Ça va pas mon équilibre est pas bon Oh c'est trop haut ici Je vais chercher une autre batterie La batterie est chargée, le bonnet est enlevé On va pouvoir travailler dans de bonnes conditions Mise à part que je me sens pas bien du tout aujourd'hui J'ai comme l'impression d'être en constante hypoglycémie Donc j'ai un peu de mal à rester debout Mais on va essayer quand même d'enregistrer Parce que je suis censée le faire cette semaine Et on est samedi donc il reste aujourd'hui et demain Donc voilà C'est dur Ok on va en faire une On va essayer de pas tomber dans les pommes J'aime pas Ok je crois qu'il y a un dernier couplet Ok je l'ai Il y a fait du bien Il y a fait du nul la ch*** Il y a fait du bien C'est impossible cette vitesse J'ai pas beaucoup de souffle moi Ok je vais faire des Ok je fais des petits bacs en plus sur le refrain au cas où Parole Strangers Date Je pensais bien qu'il y avait un souci Juste un mot qui est pas bon Clac C'est ça de les faire de tête Quelle idée Et bah je vais faire les choix Et puis je verrai ce que ça donne Voilà On est pas sur un enregistrement convaincu Convaincu là quand même Mais bon En vrai en faisant les choix Et c'est aussi pour ça qu'on fait plusieurs prises Et pas qu'une C'est que ça permet d'avoir au final quelque chose qui est cool dans la globalité Autant que quand je l'ai enregistré la première fois c'était plutôt cool Autant là je sens que c'est hyper dur Je pense que c'est dû au fait de 1 que j'ai pas de voix Et de 2 que je suis super faible C'est comme ça Je vais regarder où Louis il en est dans son montage de télé Et je vais enregistrer avant de tout perdre Strangers Slow Clac clac Et on descend Et on te voit pas là Voilà C'est bon ? Je pourrais être dans le cadre faut que je sois comme ça Aujourd'hui Aujourd'hui on est en train de faire un truc super cool Quoi ? Ouais Oui On va potentiellement signer un contrat avec un éditeur Avec qui on a un bon feeling Et puis ils ont l'air super forts Et donc du coup là Pour mettre un peu au clair là où on en est Niveau droit d'auteur Morceaux qui circulent un peu dans la nature Faut qu'on leur fasse en fait un tableau Avec toutes les chansons qu'on a sorti aujourd'hui En ajoutant à chaque fois Tous les auteurs compositeurs qui sont dessus Si les oeuvres sont éditées Donc voilà Et comme il y a plein de morceaux Ah c'est génial Là ça ressemble un peu à ça quoi Et là en fait on a fait le début On est arrivé là Donc on continue en fait Il y en a plein d'autres Mais en fait il n'y a même pas tout Là 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 Fit Myriam Eka Oui Donc il y a l'assassème Lorraine Bourbon Auteur Auteur Louis Mévelle Compositeur Jion Nyeon Kim J-E-O-N G-H G-H Y Y E-O-N E-O-N ok Espace Kim Et il est quoi ? Composeur Composeur I-P-I Bah sur quoi tu fais tes griffes exactement ? Elle était bien là non ? Je suis pas sûre Ah mince Ah de toute façon on aura dans la caméra Ha ha On verra si elle a gratté au bon endroit ou pas Composeur I-P-I On my own Que Lorraine Bourbon Louis Mévelle En auteur compositeur Pietro Capobelli Andrea Pagliari Acheter un puzzle Sans checker le nombre de pièces au préalable Check ! Ha 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 On va l'avoir On a mis je dirais à peu près 150 pièces Sur les milles On s'amuse C'est rigolo Et puis en même temps c'est pas comme si on avait beaucoup de boulot Non c'est ça Faut savoir ça aérer l'esprit Oui J'aime bien le puzzle pour ça Moi aussi D'ailleurs je suis content qu'on ait trouvé un truc dans ce style qu'on kiffe tous les deux Oui Parce que généralement moi je kiffe les jeux de société Mais à chaque fois que je lui propose de jouer à des jeux de société Elle est pas pour Mais le puzzle par contre on s'est mis d'accord là On adore ça tous les deux donc c'est cool Genre les échecs Moi j'adore les échecs Mais impossible de jouer avec Lorraine Fait une partie si elle fait plus de 5 minutes la partie T'en as marre Je suis un peu impatiente Oui pourtant le puzzle là c'est surtout un mille pièces quoi Ici c'est pas de la patience qu'il faut avoir Je sais pas ce qu'il faut Elle panique Elle panique C'est vert ici ça Elle panique Qu'on ne l'aime plus Elle balise de s'aimer un jour On a bien avancé On a une partie du tapis Et le Vélux du haut Sacré bordel hein Oui Je reprends un valibel Ouais moi aussi Voilà On en est rendu là Donc on a pas mal avancé en vrai Sur notre puzzle Et il reste le plus horrible C'est à dire toutes les pièces sombres Il y a quelques clairs là bas Qu'on fera demain Mais il en reste pas beaucoup Mais on y est presque On est pas mal Et en plus C'est bien parce que Nous en ce moment Donc ça fait deux jours Qu'on est dans une activité géniale Je vais vous en dire plus Dans quelques instants Et nous qu'est-ce qu'on trouve de beau A faire le soir Un puzzle mille pièces Voilà Donc notre état Il est à peu près comme ça Voilà Et toi ton état Il est comment ? Il est moins pire que le mien Et donc voilà Alors Voilà Alors Oui voilà 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 Nous Donc ce qu'on fait depuis deux jours là C'est toujours classer toutes nos oeuvres Mais savent que là On a fini Et Oh non t'avais vu C'est tellement magnifique Oh c'est beau J'avais même pas fait gaffe Véridique On est à 100 oeuvres déclarées tout pile à la SACEM En une dizaine d'années Et donc ce qui était dur c'était qu'il fallait à chaque fois Mettre tous les auteurs compositeurs avec qui on a bossé Mettre leurs numéros d'identification à la SACEM Ou d'autres équivalents à l'étranger Tous les éditeurs Donc gros bazar Il y a des morceaux où on était carrément huit Donc il fallait chercher les huit personnes et tout C'était un beau petit boulot Et là on peut aller au doudou Au Pajou Bonne nuit les amis Au Pajou Au Pajou Au Pajou Ira ? Ira ? Ira ? Ha 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 J'ai une petite tête de caméra qui dépasse Il est content hein Bah oui parce que le Pajou il était beau Rends-moi la carte il faut que je travaille On arrive à la fin du puzzle On passe juste ça Il nous reste un tout petit peu On est à la lampe torche Toutes les pièces sombres elles sont hyper sombres Au niveau des détails Vas-y on va montrer ça Dessus il y a des petites marques C'est complètement flou Et bah je vous laisse essayer de voir les petites marques Et genre toutes les zones sombres c'est comme ça Il y a quasiment rien pour se repérer Sans avoir une lampe torche Voilà Donc ça c'est les zones sombres Et donc avec la lampe torche ça aide un peu plus A voir les détails Mais c'est vraiment dur Et là on arrive à la fin Wouhou Il y en a une avec une petite patte un tout petit peu verte Ça Tac Peut-être là Non Ça Donc il en reste 8 Donc pour la fin une chacun Son tour Et tant pis si on influence l'autre Oh non c'était la mienne Je t'ai dit et tant pis si on influence l'autre Voilà T'abuses Non pour le coup il a des petites pattes bleues lui on voit Il a une petite patte bleue arrête de se faire rentrer l'eau il ne rentre pas Léo ? Il est fou lui Mais il sable que je voulais te laisser la dernière pièce Non c'est toi Fini Voilà magnifique puzzle 1000 pièces C'est des petites pièces Dans le titre on traite quelque chose et 1000 pièces Et niveau boulot alors qu'est-ce t'as fait aujourd'hui ? Alors si tu ne suis pas les réseaux J'ai fait 3 vidéos making of de Il Pleu pour les partager sur Instagram J'ai déjà partagé la première Ah oui Donc t'as été au taquet quand même Ouais ouais Arrête tes bêtises On va écouter ce qu'il a fait J'avais lancé l'idée l'autre jour Louis a commencé à travailler sur la production de Murder on the Dance Floor Sauf que généralement comme dans je pense 99,9% des cas On enregistre la voix sur la production Du coup j'attends qu'il ait fini pour faire mes voix Et en attendant il a pris un acapella de l'original Pour pouvoir travailler Sauf que forcément l'original elle n'a pas été enregistrée là dessus Donc c'est pas parfaitement calé partout Ça groove pas une cacahuète Je vais le dire ça groove pas 3 pattes et un canard Ça groove pas 3 pattes et un canard Un canard et Et un 1000 pièces Un canard et un 1000 pièces Après la semaine n'est pas finie Il est temps de se passer des choses de ouf encore Quoi ? Le canard c'est un truc de ouf Bah oui Pendant qu'on écoute je vais me brosser les dents On va mettre plein d'adlibs, de bacs, d'armes Produire les voix à fond Ça va être bien Si les voisins se demandent c'est quoi la tough tech Ils ont qu'à regarder des vlogs Ils comprendront pas En mode disco Dites nous si vous aimez bien ce mood là Vous avez pas montré du coup l'installation Parce qu'on voit tout le truc Mais on a même pas filmé au moment où on le mettait en place Voilà La bonne nuit On adore le craquement de genoux Du coup on a pas débrief Mais il est trop bien le morceau J'ai trop hâte de le chanter C'est pas quand je vais faire ça prochainement je pense en vrai Parce que pour le coup c'est pas quelque chose qui va tirer Depuis le nombre d'années que je le tanne pour faire cette chanson Bah c'était une galère parce que la structure de la chanson elle est vraiment A aucun sens quoi T'as le couplet Après il y a une pause T'as un pré-reuf où la grille change d'accord T'as une pause Tu reviens sur la grille du couplet T'as une pause Enfin bref Il y a des pauses partout Donc moi je voulais pas faire de pauses Parce que je trouvais que ça casse toute la dynamique Parce que eux ils mettaient des pauses dans l'original Parce que du coup pour changer les accords ça marchait bien Mais quand tu les mettais à la suite ça marchait pas Donc il a fallu que je trouve une combine en mettant des petits trucs d'arrangement machin Mais je suis très content T'as bien travaillé T'es bien T'es rien J'ai hâte que tu chantes dessus Et voilà deux jours N'est-ce pas magnifique Oui oui hein Oui on préfère cet enthousiasme Voilà On est content Il manque plus qu'à un mini lecteur de CD Soit posé quelque part Soit j'aimerais bien trouver un mural pour le mettre là Ça va se foncer la table Donc je parle C'est comment Donc je vais très bien un petit lecteur CD mural Genre là Je vais regarder si je trouve des choses aujourd'hui C'est magnifique C'est tout Pour le moment Yo J'étais en train d'écouter l'album des Chainsmokers Et sur ce son là Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce son Il est vraiment trop bien d'ailleurs Bon en général Ce qu'ils font les Chainsmokers C'est trop ouf Ce son m'a fait vraiment penser A un titre qu'on a fait Il y a un moment Ça doit faire Je sais pas Trois ans à peu près Et du coup Je suis allé le réécouter The card is wool The card is now Ready to record A big boss A beautiful Guy Yeah Donc je disais Pardon J'étais en train d'écouter l'album des Chainsmokers Et j'ai écouté Think of Us Et donc du coup Ça me fait vraiment penser au mood D'une chanson qu'on avait composée il y a trois ans Et donc je suis allé la réécouter Et je me dis qu'il y a vraiment un truc à faire avec ce titre Donc je vous fais écouter un peu le mood du titre Donc voilà C'était un peu ça le mood Et du coup On avait un refrain aussi On avait les paroles Et on avait la top line Et le refrain Je le trouve vraiment Trop trop cool Donc je pense qu'on va faire un truc de ce titre Qu'est-ce que vous pensez de ce refrain ? Est-ce que ça vous dit qu'on aille au bout de cette chanson ? Est-ce que vous trouvez ça cool ? Dites-nous en commentaire Comment vous trouvez ce refrain ? Là Sous-titrage ST' 501